Bonjour les cupcakes, t'as un pyjama pyjamasque, coucou les cupcakes, je vous prends, on est le dimanche 2 janvier, j'ai la tête dans le pâté, vraiment, je me suis couché hier, il était 5h04, on a parlé avec Maéva jusqu'à pas d'heure, c'était cool, on a lancé plein de théories, mais on était fatigué, tout en écoutant du Jacques Brel, aussi des années 60 et des années 80-70, on a commencé à s'inquiéter quand c'était en train de chanter FEMME, on a reparti sur Brel, c'était mieux, plus calme, et du coup on a fait ça tranquillou, et là ce matin je suis levé, je dis ce matin, je suis lévi-divin, moi j'ai de la brioche comme ça, re coucou je vous reprends, du coup il est 19h32, les garçons vont manger, je suis toujours avec Doudou, Mama et Lulu, et là du coup on est en train de plus ou moins tous manger, c'est en train de cuire, Maéva finit le reste des garçons parce qu'elle avait envie des nouilles, moi je vais manger du porcelu, du chèvre un petit peu sur du pain en noix parce que j'ai très envie de ça comme hier, Lulu va manger sûrement de la petite soupe à la tomate avec des croutons à l'ail, et Doudou va manger un steak végé ainsi que des haricots verts, voilà. D'écoute, de toute façon je montre un petit peu ça, et on va continuer à jouer au tabou parce que franchement on a pris une petite passion pour ça, on a bien joué, c'était vachement sympa, donc on va jouer encore un petit peu à ça, et je vous emmène. Recoucou, regardez ce que Maéva elle a ramené, je voulais vous montrer parce que la bouteille est trop belle, c'est de la crème de liqueur de pistache, je sais pas si vous connaissez, j'avais jamais vu personnellement, avec le petit bouffon en cire comme ça, je trouve ça adorable, on va peut-être goûter, au pire si on goûte je vous montrerai, mais c'est vraiment mignon comme tout, et la couleur est super jolie. Je vous montre juste, regardez, Maéva s'est pris des Moshi Bubble Milk Tea, et en vrai il y en a aussi à mon tarjet, mais c'est pas les mêmes du tout, j'avais jamais vu cette boîte, donc je vous la file, mais regardez comme ils sont trop mignons, oui. Il faut savoir qu'on adore les Moshi, et ceux-là du coup ils font partie de thé préférés, si je dis pas de bêtise. Moi je les aime moins parce qu'ils goûtent un peu le caramel, le côté un peu caramélisé et tout, genre ça peut vous plaire en vrai, donc voilà, je vous les conseille, c'est pas les mêmes, mais sur mon tarjet il y en a aussi à Daruma et à Manoté, je crois ou deux d'ailleurs, mais voilà. Et du coup Lulu elle avait racheté des cacao fraises, merde, c'est pas grave, on a habitué de quand même, banane au cacao, et là du coup dans ceux-là on avait planqué ceux à la fraise qui étaient très bons, donc je vais remanger un comme ça. Quoi, tu as planqué des Moshi autre part ? Oui. Oui. Et en plus elles sont trop mignonnes parce que du coup je vous ai pas montré, mais elles m'ont ramené aussi des Moshi, je leur ai missionné de me ramener des Oudens et tout, voilà, mais elles m'ont ramené, en plus, elles ont ramené déjà des petits crackers de sésame comme ça, et ça c'est trop bon, déjà, qu'on soit d'accord, et en plus de ça, des Moshi genre, putain, il y a des classiques, j'adore ceux-là, les, oh mais je vais pas dire Red Bean, les haricots rouges, voilà, j'adore ça. Là, tu as en train de savoir son thé, on dirait qu'elle fait pipi derrière, là, et voilà, du coup ils sont trop bons, et en plus à Montargis, vraiment ceux-là ils sont classiques, mais ils les ont pas, ils ont toujours, ça avec un sweet genre avec des coco en plus, avec machin, mais ils ont pas les Red Bean classiques, alors que pour moi c'est les meilleurs, donc j'étais trop contente. Mais là, du coup, je vais manger un petit, déjà, à la fraise, et voilà. Mais du coup, Maéva, elle m'a dit qu'elle avait pris ceux-là, et du coup, on profite pour vous les montrer, du coup, je sais pas si vous connaissez, ils en font au cacao comme ça. Ah oui, et pour vous dire, du coup, tout ce qu'elles ont acheté, donc ça, ça, c'était dans une boutique asiatique à Tours, c'est ça, hein ? Ouais. Voilà, j'ai pas le terme exact, mais voilà, si jamais vous habitez Tours, vous connaissez peut-être, et du coup, bah y'a des mochis au chocolat, voilà. Ils sont trop kiki. Du coup, je vais goûter le truc de pistache de Maéva, ça sent super bon la pistache de ouf. L'alcool, il sent vachement plus au goût qu'à l'odeur. Franchement, c'est pas mal, c'est pas dégueu, je pense que si on met vraiment le pistache, ça peut être vraiment très bon. Et ils disent dedans qu'on peut le mettre sur de la glace, ou genre de choses, je pense que vraiment avec la glace, ça peut être très bon qu'une glace vanille ou quelque chose comme ça, mais c'est vachement doux, c'est plutôt bon, si vous avez un pistache, c'est vraiment très bon. Même une glace au chocolat, ouais, Doudou a raison, je pense que pistache au chocolat, bah là, elle mange une glace, un petit ramissou, donc chocolat vanille, je pense qu'il y a moyen que ça soit très bon avec. Bref, je vous laisse la y, on va continuer notre jeu tabou. Coucou les capriques, je vous reprends, on est le lundi 3 janvier, du coup on commence une nouvelle semaine ensemble. Il est 8h02, les garçons sont en train de finir petit déjeuner, dans 10 minutes, un quart d'heure on part à l'école. Doudou est levé, il va aller travailler aussi, les filles, donc mama et Lulu dorment en bas, et babe dort en haut, c'est pour ça que du coup j'évite de parler trop fort, je suis dans la cuisine. Je vous remets avec moi pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle journée ensemble, et puis bah c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Re-coucou, je vous reprends, il est 15h12, et du coup là on est avec Lulu et maman en voiture, on va aller faire un tour chez Noz, et je vous emmène et je vous montrerai si je trouve quelques petits trucs. J'espère qu'ils ont encore des petits nuggets comme on avait acheté, comme ça je vais en reprendre quelques-uns. Et voilà, et après ce soir je devrais aller au Lidl faire quelques petits achats, et voilà. Re-coucou, je vous reprends vite fait, on va chercher les garçons à l'école, mais on est rentré de Noz, donc je vous montre le petit retour de course, j'ai repris des rice crispies comme ça, nature que j'adore, j'ai trouvé des petites glaces vegan à la mangue comme ça, des glaces oreo, parce que j'adore les oreos, j'ai repris du lait de riz comme ça, j'ai repris 6 paquets de nuggets vegan comme ça, ils sont délicieux, j'ai trouvé une pâte à tartiner comme ça qui est vegan par défaut, je revérifierai bien si je vous ai dit une conne ou pas, mais j'ai lu les ingrédients et ça avait l'air plutôt cool. Ensuite j'ai trouvé 2 petits rubans comme ça, vraiment adorables, du coup je les ai pris, j'ai repris des nouilles évidemment, Lulu elle a pris des trésors comme ça au lait et du coup la chocolat noisette, j'ai trouvé ça pour Cha qui est fan de Rick et Morty, il y avait plein de figurines, il n'y avait pas Rick, il y avait Morty, il y avait Jerry, il y avait la fille aussi, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, bref il y en a plusieurs mais il n'y avait pas Rick et du coup vu qu'il aime bien le monsieur Larbin, j'ai appris le monsieur Larbin et j'ai trouvé un livre comme ça pour Babe, voilà. Un peu des deux je pense, re-coucou je vous reprends, je n'ai pas beaucoup de batterie je vais essayer de faire le retour de course du coup parce qu'on a fait des courses pour compliquer, étant donné qu'on n'avait pas tout racheté les essais, les choses comme ça, ce mois-ci on va faire les courses en plusieurs parties, ça vous fera plus de retour de course, donc je vais être content, taisis tout le monde. Et du coup je vais vous montrer ça, on était chez Lidl et je ne suis pas ça qu'un faut prendre d'autres trucs. Déjà chez Lidl, j'ai repris de la lessive, il y a eu une promotion pour 9€, j'en avais deux comme ça, d'extra, ça vaut la peine parce que je ne m'aille plus du tout, donc du coup j'en ai pris deux. Oui, il y en a une, et puis bon, on a mis une en raisonne. Ensuite, ça c'est Carrefour, j'avais la tête qui tombe, donc du coup je me suis repris le sans doute des légumes chéruriers comme ça que j'adore, j'en ai mangé un. Voilà. On a également pris des grillages des rois, du bise en avais, qu'il y a eu une promotion. Du coup j'ai pris deux natures comme ça, en plus c'est avec les fêtes Mario, et une framboise. En plus ma soeur adore les grillages des rois aussi, enfin c'est vraiment du tout qu'on aime bien en manger à chaque fois qu'on n'a pas donné l'enfant, on en mange toujours au moins une ou deux, donc là on en a rejeté plusieurs. J'ai repris également ça, les garçons avaient adoré ça, puis comme Lulu et Nelva elles ne connaissent pas forcément le truc, c'était un bon moment à leur faut goûter, vous savez les petits snaps comme ça, Nesquik. Ensuite, j'ai pris une boîte de chocolat comme ça, ce sera la dernière des fêtes, donc voilà, c'est le début d'année, mais j'ai souvent du coup ils les font un peu moins chers, et comme j'aime bien manger un petit chocolat de temps en temps, je me suis dit pourquoi pas le soir je vais noter ça avec les filles. J'ai repris également du pain de mie, il y avait une promotion sur celui-là, donc c'est du sans croûte, tu as vu tu te crois avec les croûtes, mais comme il était moins cher qu'avec croûte et tout, je me suis dit bah je vais prendre celui-là. Ça dépanne bien, même pour tous les sandwichs. Pour les garçons, j'ai repris des petits cakes fourrés comme ça, j'aime toujours avoir des petits gâteaux comme ça au balai à la maison, manger la flemme de refaire des biscuits ou quoi. J'ai également repris des Riedersport, ce sont des chocolats allemands que j'adore, je me suis pris du chocolat au lait avec des amandes au miel et au sel comme ça qui est vraiment très bon, et j'en ai pris un chocolat blanc moisette comme ça, ce qu'on est dans le colis de chat. J'ai repris des petits peines grillées comme ça, des petits fristrolls, ma soeur en raffle, vu qu'elle en mangeait la opti-dèche, j'en ai racheté comme ça, je me suis plaisir avec le beurre. C'est trop bon juste ça, beurré, et même ça avec de la soupe ou quoi, c'est ça, c'est sûr. En fait, j'ai repris des sauces tomates chez Yves, j'adore leurs sauces tomates. Il y a la aux olives qui est très bonne, vegan par défaut, et il y a aussi la haria biata que moi j'adore qui a l'ail au piment. Elle pique un peu mais elle est vraiment trop bonne. J'ai lu aussi genre délicieux. Vous aimez les sauces tomates, c'est vraiment très bon. Ensuite, pour Thézé, j'ai acheté des petites lingettes papier-toilette comme ça, fraises, bananes qui peuvent se jeter dans les WC, parce que lui, il a du mal à s'essuyer tout seul, il a toujours besoin d'aide, donc aussi ça peut peut-être l'aider aussi à avoir envie de le faire tout seul. Si tu as acheté ça, c'est pour le déveiller les fesses quand tu fais des caca ou toilettes. Comme ça, ça colle pas, ça n'est pas bien. Ça sent bon à fraises et la banane. Ensuite, pour pouvoir faire des crêpes ou des pancakes dans la semaine où j'ai racheté de la chantilly. J'ai également pris de la poudre d'amande, j'en ai repris deux. Ça, c'est pour refaire ma galette avec ma frangipane vegan. Alors là, du coup, on a repris des chaussettes pour les enfants. Il y a des chaussettes de Noël, du coup. Et il y a des chaussettes Stella, Pat Patrouille et Hello Kitty. Oui, c'est des garçons, mais ils aiment Stella et Hello Kitty. Moi, je ne m'embête pas avec ça, je ne genre pas leurs vêtements, alors absolument pas, je ne suis pas pour ça du tout. Ah putain, il n'a pas le chier, il va être tout renversé. Je me suis acheté pour me faire plaisir un yaourt comme ça, onctueux sur l'huile de framboise, ça m'a donné super envie, je me suis dit pourquoi pas. Il y a aussi ça qui a été repris. Voilà. J'ai repris des petits chocolats noirs comme ça, de la pâte d'amande en bruit de chocolat noir. Doudou adore ça. Ça, c'est un haricot, enfin pour un haricot également. Je vous ai repris un gel douche, j'ai pris celui à la Barba Papa, ils sont super bons. J'ai également repris un lot de pommes, de compotes de pommes qui sont aussi rajoutées comme ça, parce que tout simplement avec ma carte Lidl, je les avais gratuitement. Donc du coup, ça valait la peine, des compotes gratuites, sachant qu'à la maison ça part bien. J'ai repris pour dépanner aussi des barquettes, ça aussi c'est des gâteaux emballés comme dans le pot à gâteau d'avance. C'est ça la barquette. Voilà. Ensuite là, j'ai repris pas mal de desserts, parce que du coup, vu que à l'habitude, je n'en achète pas autant, parce qu'il n'y a que les enfants qui en mange, mais du coup, Maïva et Lulu aussi, elles aiment bien les hautes, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai repris des liégeois au café. À l'habitude, je prends les vegans, mais ça fait un moment qu'on ne les a plus au Leclerc, donc j'ai pris ceci. Moi, je prends en manger, il n'y a quoi ? Je ne pourrais pas en manger, mais de toute façon, on n'aime pas les liégeois au café. Pour les garçons et les filles, j'ai repris des mousses au chocolat liégeoises, donc vanille et chocolat. J'essaie de me le rappeler. Et également des vannées de chocolat avec des petits crunch-crunch, comme ça, il y en a quatre. Ça fera les deux enfants et les deux grandes. Et ensuite, on en fera un pack de lait. J'ai également repris un adoucissant comme ça, qui sent l'amande douce et l'hypo allergénique et ils sentent super bon. Pour les petits et les garçons et aussi les filles, du coup, parce que Lulu, c'est vraiment son jus de fruits. Elle adore ça, elle en buvait tout le temps quand on habitait ensemble. C'est le jus de fruits multivitaminés de chez Lidl. Elle a toujours appelé le jus de carotte parce qu'il y a de la carotte dedans et il est vraiment très très bon. J'ai repris une canne comme ça de mélange de fruits, il y a des cerises parce que ça, on aime trop. Une canne de lentilles, ça dépanne toujours. Également, des pois chiches en vocale, comme ça, Lulu pourra faire du hummus. Tout ça, les garçons, si tu peux. Hop ! J'en ai profité pour reprendre un gel, comme ça, pour les WC également. Des monsters aussi, on a un prix 6. On avait chez Lidl pour une fois, on les a pris, elles sont en promo. Ça faisait 1,07€ donc c'est le prix où elles ne sont pas en promo chez Carrefour, il me semble, si je ne dis pas de bêtise. J'ai repris un thé noir comme ça à la pêche aussi parce que ça, c'est super bon frais de temps en temps. Pour les WC, j'ai également pris du jaourt à boire à la framboise. On a rempli des pistaches. Des pâtes, j'ai pris des pénis allégatés parce que je n'avais plus de pénis et avec la sauce tomate, c'est super bon. Pour finir, j'ai repris 2 litres, enfin, 2, pardon, 2 briques de 2 litres de jus de pomme. Et également des petites briquettes de jus de pomme comme ça pour dépanner, pour quand on n'a pas le temps ou pour emmener quelque part, etc. Voilà. Je pense avoir fait le tour des petites courses rapides. Enfin, je vais faire rapide. J'espère que le petit retour de course vous aura plu. Là, je vais aller faire le ménage. J'ai le montage que j'ai encore plus tard. Je n'ai pas fait de montage depuis quelques jours, donc ça, c'est un peu chiant. Abonnez-vous !